Le comité de pilotage du concept événementiel Afrique en or a donné ce mardi 12 avril à Planète Hôtel. De douala, une conférence de presse pour informer les hommes de médias sur ce grand événement culturel conçu pour rendre un hommage mérité aux meilleurs auteurs compositeurs africains du 20e siècle. Également, pour donner une autre image de l'Afrique que celle souvent présentée au reste du monde, une Afrique de guerre, une Afrique de misère. On va inviter beaucoup d'intervenants afin qu'ils puissent avoir des discussions par rapport à présenté autre chose au monde que l'Afrique a, que des misères et de la famine et tout ce qu'on nous a présenté comme cliché déjà préconçu par rapport à l'Afrique. En réalité, on essaie de présenter une autre Afrique au monde. Ce nouveau concept événementiel qui aura lieu à l'Espénal de la mairie de Paris du 25 au 27 novembre prochain a reçu l'adhésion de plusieurs artistes et busiens camerounais à l'instar de Beko Sadeh, responsable des relations publiques, de Fine Night D, directeur artistique et bien d'autres célébrités. Quand ils m'ont parlé de ça à Paris, c'est déjà surpris qu'ils aient des idées comme ça, parce que ça manque, ça manque d'ailleurs à notre pays. On n'a pas d'héritage à laisser à nos enfants. Bon, s'il y a déjà des trucs comme ceux-ci, les sites internet et tout ça, je crois que notre musique, grâce à l'Avent et à la culture, vivra. C'est une très bonne initiative que les jeunes ont prise pour valoriser. Mais je vais vous dire quelque chose très important, ça devait toujours arriver un jour parce qu'on ne peut pas enterrer la culture. Vous comprenez ? Donc ça devait toujours arriver un jour parce que la culture, c'est l'esprit. Personne ne peut enterrer l'esprit. Et eux, ils sont des visionnaires, ils ont eu savant et je les encourage. Parmi les artistes qui seront couronnés, des noms connus, des artistes qui ont déjà quitté ce monde. A l'instar de Luambo, Makiadi alias Franco, Taboulé alias Seigneur Rochero, Pepe Kale, Pierre Didi Tchakunte et Ebanda Manfred. D'autres figures emblématiques sont également en lice, Manu Dibango, Tim Enfoti, Pierre de Moussi. Ils sont tellement nombreux qu'il serait fastidieux de les énumérer. Pas des simples occupations.